... ...de risque de pollution. Un reportage France 3 Lille, Jean-Sébastien Fernandez et Gilles Jacquier. 2h30, que l'explosion a lieu dans l'usine Métal Europe située à Noyel-Godeau, près de Lens. 17 minutes plus tard, le préfet du Pas-de-Calais, vu la gravité de l'accident, est amené à déclencher le plan rouge pour permettre l'acheminement sur place des services d'incendie et de secours du SAMU. Immédiatement, les sauveteurs dressent un bilan lourd. Une personne est décédée et 10 autres sont brûlés à 80%. Les pompiers ont été là très très vite. Quelques minutes après, les pompiers étaient là et ont éliminé les risques d'incendie. C'est ici que l'explosion a eu lieu alors que l'ensemble du personnel déjeunait. 9 ouvriers et 2 cadres restent sur cette passerelle à proximité d'une colonne de raffinage de zinc. A l'intérieur de cette colonne, la température atteint les 900 degrés. A normalement, la pression augmente et c'est le drame. L'explosion projette les 11 personnes à quelques mètres. Un de leurs collègues, qui était parti chercher un verre d'eau, remonte. Il témoigne. Une grande chance. Mais mon copain, il n'y a pas de chance. C'est pour sa femme et puis sa mère. Avec l'aide de deux hélicoptères, l'évacuation des blessés se fera rapidement vers le CHR de Lille dans un premier temps, avant qu'il ne soit transféré par la suite vers Bruxelles et Paris. Tous ont été identifiés, mais tous ont également été jugés dans un état critique. D'ailleurs, une autre victime décédera quelques heures plus tard. Depuis 1970, date de la création de Métal Europe qui fabrique du zinc et du plomb, aucun accident n'avait été à déplorer. Et l'explosion d'aujourd'hui est un vrai drame pour les 1100 employés que compte l'entreprise. Merci.